Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui vous aide, je l'espère, à lever des fonds pour votre association. Je m'appelle Emilie Jodzy et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'intéresser à vos appels à dons que vous travaillez, je suis sûre, énormément. Vous y mettez beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie et vous n'obtenez pas les résultats que vous espérez, mais pourquoi ? Aujourd'hui, on va voir trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi vos donateurs ne vous donnent pas. La première raison, elle est toute simple. Peut-être, employez-vous un vocabulaire qui est trop compliqué ou trop technique. Essayez vraiment d'utiliser un vocabulaire le plus simple possible et sans infantiliser votre cible, bien sûr. Essayez de vous dire, est-ce qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre ce que je suis en train de dire et ça vous permettra de savoir si votre message est facilement compréhensible. N'hésitez pas aussi à le tester auprès de personnes qui ne font pas partie de votre association. Vous pouvez leur proposer votre appel à dons et vous verrez bien s'ils comprennent ou pas ce que vous expliquez et ce que vous voulez dire. La deuxième raison qui peut expliquer le fait que vos donateurs ne vous donnent pas, c'est peut-être que vous tournez trop autour du pot. C'est-à-dire qu'au lieu de dire clairement aux gens, nous avons besoin de faire ça pour telle population, telle cible. Et donc, on a besoin que vous de votre côté, vous fassiez un don pour permettre tel impact. Essayez-vous de trop tourner autour du pot pour pas clairement dire aux gens, on a besoin que vous nous donniez de l'argent. Donc ça, c'est un autre point. Essayez d'être extrêmement clair sur vos appels à dons. Vous avez besoin de quelque chose, dites-le très franchement. Et enfin, le dernier point que j'ai oublié, que j'ai oublié, c'est peut-être que vos donateurs ont de fausses croyances et que donc ils peuvent avoir une image faussée soit de votre association, soit de la cause que vous défendez. Et donc, il est primordial qu'à travers vos appels à dons, vous puissiez lever ces fausses croyances et rétablir, si je puis dire, la vérité sur qui vous êtes, ce que vous faites. Et donc, pour ça, il faut bien avoir à l'esprit l'image, savoir quelle est l'image ou quelle est la perception que les autres ont de votre association. Et donc là, je vous ramène à une vidéo qu'on a fait précédemment. Rien de tel que d'interroger directement les personnes que vous sollicitez pour savoir ce qu'elles pensent de votre association et comment elles l'aperçoivent. Voilà, je vous ai tout dit, vous avez là trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi un donateur ne vous donne pas. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, toujours pareil avec le petit émoji, émoticône que vous préférez, que ce soit un pouce, un cœur. Ça peut être aussi un pouce à l'envers si vous n'avez pas aimé. Vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas également à la partager pour que cette vidéo puisse être utile au maximum de personnes possibles. Nous, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Si bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais si vous avez des commentaires ou des questions, je vous donne rendez-vous justement en commentaire sous cette vidéo. Et d'ici la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Au revoir !